...informatique du département des sciences géomatiques de l'Université Laval et membre du centre de recherche en géomatique. Frédéric possède plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la géoinformatique. Ses intérêts de recherche se concentrent principalement dans la géovisualisation, la cartographie sonore, la géomatique culturelle, la personnalisation des interfaces, le géobi, le contexte spatial, la réalité augmentée mobile et les services web géospatiaux. Donc beaucoup d'activités. Donc veuillez éteindre vos cellulaires s'il vous plaît. Nous allons commencer. Oui. Une petite photo. C'est ça. Merci. Juste avant de commencer, est-ce que M. Steve Roussel est présent pour la troisième présentation ? Toujours pas ? Bon, je vous laisse la parole. Merci à l'orienter le micro. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de jouer avec le micro, ça sera pas long. Je vais vous parler aujourd'hui de cartographie du bruit. Ça va être un peu comme une introduction. Je ne rentrerai pas dans des travaux particuliers. C'est juste pour vous présenter des intérêts techniques et de recherche que j'ai depuis maintenant deux ans, on va dire. Là, j'ai mis un petit exemple, un petit truc. Mais tout le monde est concerné par le bruit. On a tous des petits problèmes, des petites irritations par rapport à ça. C'est pour montrer que des fois, ce n'est pas mieux chez le voisin. On peut tous se plaindre les uns des autres, mais le bruit fait partie de notre quotidien. C'est quoi le bruit ? C'est un son qui est désagréable. En gros, on a une source qui fait un son, qui va se propager dans un environnement. Puis il y a des récepteurs. Ces récepteurs-là, en général, c'est nous. On peut avoir des micros, on peut avoir tout un tas d'autres choses. Mais en général, c'est nous. Puis ça nous donne des sensations. Ces sensations-là peuvent être variées. Donc des exemples, ça peut être joyeux, ça peut être dégoûtant, ça peut être tâler en colère. J'ai pris des petites illustrations pour enfants. Ça fait peur. Et puis on peut être triste par rapport à des sons. Évidemment, il y a beaucoup plus de... Une plus grande gamme de sensations que ça. Ça se mesure comment ? En général, c'est le décibel. En habituant, on entend parler, ça fait tant de décibels. Au niveau des municipalités, ça doit prendre 55 décibels, 65 décibels, etc. Donc des exemples de décibels, c'est par exemple le Vuvuzela, qui est l'instrument de musique qui est le plus bruyant, on peut dire, qui fait 127 décibels. Or, à 127 décibels, c'est un risque de surdité. Un autre exemple, une voiture, c'est 80 décibels. Une tronçonneuse, c'est 100 décibels. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui sont... Tout un tas de bruits qui sont émis par différentes sources à travers la planète, à travers notre environnement. Des exemples, très agréables. Très joyeux, on aime ça. Des petits oiseaux et tout ça. Là, ça, c'est de la biophonie. C'est lié à l'environnement. Mais il y a des éléments, que c'est un peu moins drôles, qui nous arrivent d'entendre, au niveau de notre environnement, comme des bruits de chantier. Là, je ne vais pas le mettre trop longtemps, parce que ça va en augmentant au niveau du bruit. Mais ça montre les choses qu'on a en habitué, qu'on voit assez couramment autour de nous. Les sources de bruit, là, les principales sources de bruit qu'on a, au niveau du milieu urbain, c'est le réseau routier. En plus de ça, le réseau ferroviaire et aérien. C'est les principales sources de bruit. Ensuite, on va retrouver les chantiers, tout ce qui peut être chantier, et les événements. Donc, tous ces éléments-là font qu'on a besoin de cartographier, on a besoin de voir, à étudier le bruit, puis c'est de la pollution sonore. Ça a différents impacts, par rapport, notamment et principalement, par rapport à la santé publique. Des exemples qui sont fournis, c'est que ça nous arrive à tous, mais des fois, on n'est peut-être pas conscient de ces éléments-là. Bon, on a des problèmes auditifs, ça peut avoir des effets auditifs, ça peut être des problèmes pour se parler à un moment donné, on est dehors, on va essayer de se parler, puis personne ne se comprend parce qu'il y a un chantier qui est au pied, donc ça arrive souvent. Ça cause de l'insomnie, au niveau du sommeil, là, ça a un impact majeur au niveau des villes. Ça cause du stress, c'est lié à des problèmes cardiovasculaires également, et ça n'influence sur les performances, notamment au niveau des écoles et de la concentration. Le bruit vient déranger les gens. Évidemment, ça a d'autres impacts, pour juste de la santé. On va retrouver le patrimoine sonore, où on veut garder des quartiers avec certains bruits, et non rajouter des infrastructures qui vont faire que ça devient moins agréable. On parle plus de zones de quiétude, la biodiversité, le fait que des animaux commencent à disparaître, ou quitter des lieux, des environnements, parce qu'il y a du bruit. Bon, des sens sociales, l'aménagement du territoire, évidemment, est impacté par rapport à tout ça. Et puis, il y a des enjeux également, des éléments qui sont plus politiques. Petite vidéo. Bonne chérie. Le bruit n'est jamais un facteur seul. Souvent, on est pris dans un stress global, dans lequel le bruit joue un rôle très important. Mais Dominique Bidoux, on peut dire aujourd'hui, objectivement, le bruit tue ? Absolument. Le bruit reste un petit peu quand même le parent pauvre des politiques environnementales, parce qu'en ce moment, c'est vrai que l'angle est essentiellement sur le thermique, l'énergie éthique. Ce sont les grands enjeux. Je vais l'arrêter là, là. Ça vous donne un aperçu. C'est en 2015 que ça s'est passé, là, cette vidéo-là, mais ça vous donne un aperçu de l'impact qu'a le bruit sur la société. Ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'ils ont mis une directive en 2002 imposant, en gros, aux agglomérations de plus de 100 000 habitants de se doter d'une cartographie du bruit. Pourquoi ? Pour lutter contre le bruit environnemental, qui est un problème de santé publique. Donc, ils ont défini, ils ont obligé à faire des cartes stratégiques du bruit. Au Québec, qu'est-ce qui se passe ? Au Québec, actuellement, ça date des statistiques au niveau de 2013. Il y a à peu près 140 000 Québécois qui subissent des niveaux de bruit nuisibles à leur santé. C'est estimé par rapport à l'INSPQ. Il y a à peu près 1 125 000 Québécois qui sont fortement dérangés par au moins une source de bruit à leur domicile. On s'entend un chien qui est en train d'aboyer dans l'appartement d'à côté. Ça peut être dérangeant, mais ça peut être d'autres éléments ici aussi. Le coût annuel du bruit au Québec au niveau de 2013, c'était estimé à 680 millions de dollars. En 2016, j'ai vu des statistiques récemment, c'était estimé à 870 millions de dollars. Ça augmente tout le temps. Pourtant, le gouvernement n'a jamais réglementé le bruit à l'échelle de la province. Pour l'instant, là, il n'y a rien, ou presque. Je vais revenir dessus. En 2015, l'INSPQ a eu le mandat d'étudier le bruit environnemental et de proposer une politique québécoise par rapport à cet élément-là parce que ça a un impact sur la santé. Donc, il y a un certain nombre de mesures, on va dire, qui ont été proposées là pour que les gouvernements réagissent par rapport à cet élément-là. Et on retrouve des éléments, ce n'est pas spécifiquement dédié à la cartographie, mais ça demande à faire la géomatique à impacter dedans. Donc, comme la surveillance des données qui existent et des nouvelles données à acquérir, qu'on a besoin de géroférencer pour pouvoir les étudier. C'est un exemple. Plus précisément, la géomatique et le bruit, c'était un peu ce que je voulais présenter là. C'est quoi ? La principale finalité, c'est la carte. C'est ce qu'on va retrouver là. C'est la carte. Il y a différentes manières de présenter les cartes. Ici, c'est des exemples sur la ville de Montréal, ou apparemment, qui est peut-être en Allemagne. On va retrouver sur celle de gauche complètement. Là, c'est simplement des mesures qui ont été prises sur le territoire à un moment donné, puis on va mettre une valeur. On va appeler ça plus des cartes d'inventaire. On va voir en fonction des arrondissements ou des quartiers là, ou des îlots là, les décibels associés à ces quartiers-là. C'est un autre exemple. On a de la modélisation 3D, donc on a du 2D et du 3D. On va avoir des isophones, donc un peu comme les courbes de niveau qu'on est habitué de travailler là. Là, on a des isophones, puis c'est au niveau de l'aéroport de Dorval. C'est souvent au niveau des aéroports une obligation de devoir produire ce type de cartes. Puis après, c'est des cartes plus rasteurs qui sont produites là pour pouvoir montrer l'étendue, en gros, de la propagation du bruit dans les environnements. Pour pouvoir produire ce genre de cartes-là, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un certain nombre de sources, de données. Donc, on va retrouver évidemment la topographie, tout ce qui peut être lié au territoire. On va retrouver les bâtiments, on va retrouver l'occupation du sol. On va pouvoir utiliser... Ce qu'on a besoin de savoir, c'est les obstacles, en gros. C'est quoi les obstacles qui vont faire que le bruit va pouvoir être freiné ou pas freiné dans l'environnement ? Donc ça, c'est des genres d'informations qui peuvent être utilisées pour les routes, pour les voies ferrées, pour les avions, pour les chantiers, etc. Donc, il y a tout un tas d'informations qui sont nécessaires qui vont permettre de produire aussi bien des cartes 2D que des cartes 3D ou faire d'autres types d'analyses. Pour arriver à cette production-là, il y a trois stratégies, on va dire. La première stratégie, qui est celle qui serait sur le papier la moins coûteuse, avec la dernière, c'est de faire de la modélisation, simulation des niveaux sonores. Donc là, on part du territoire, des données géospatiales, de d'autres informations spécialisées et on va faire des calculs de propagation du son. Il y a des normes qui existent au niveau international, ce n'est pas nouveau et on va créer des cartes à partir de ce moment-là. Des logiciels spécialisés qui existent pour pouvoir le faire, c'est très utilisé. On va dire qu'au niveau canadien versus même Amérique du Nord, parce que ce n'est pas juste le Canada, les États-Unis aussi, versus l'Europe, vu qu'il y a une politique, on est complètement en retard par rapport à eux. Ça bouge beaucoup et très vite parce que ça fait quand même presque 15 ans que ça tourne en Europe. Ça, c'est des travaux juste pour pouvoir illustrer un peu ce qui se fait au niveau de la production, ces fameuses cartes. C'est le projet d'étudiant qui a été fait les dernières, des projets de génie géomatique au département. Donc eux, ils avaient comme mandat de le faire sur le web, c'est juste pour faire des tests. Mais on partait de données, ils ne partaient de rien. Ils n'avaient aucun relevé sonore, tout ça, parce que vraiment à partir d'études, de travail avec des données géographiques. L'idée, c'est qu'on veut faire des lancers de rayons. C'est le premier principe qu'on veut simuler. Donc on a une source, on a des récepteurs, puis on veut voir combien de décibels vont se trouver au niveau du récepteur. Donc on va partir, vous allez me dire, oui, mais des axes routiers, comment on fait pour pouvoir déduire, attribuer des valeurs aux axes routiers ? On va les découper en sources ponctuelles à tous les 10 mètres, à tous les 5 mètres sur l'axe routier. On va dire, à cet endroit, la source ponctuelle va avoir une intensité sonore qui est par exemple de 65 décibels. À ce moment-là, on va mettre après une grille de récepteurs comme si on quadrillait tout notre territoire. Évidemment, plus il y a de récepteurs, plus la précision est fine. et on va essayer, on va calculer entre chaque source ponctuelle et chaque récepteur la valeur qui va arriver à ce récepteur-là. Donc on joue sur le territoire, s'il y a des bâtiments, s'il y a du gazon, s'il y a du béton, la topographie peut rentrer en ligne de compte, on va pouvoir en gros calculer puis mettre une valeur à chaque récepteur en fonction de ça. Donc un exemple de valeur, là, ça avait été testé au niveau simplement de la divergence. Donc plus on avance, plus le son diminue. plus le décibel diminue. Donc on avait des valeurs, c'était testé à l'université Laval sur le campus. À partir de là, une fois qu'on a un certain nombre de valeurs, on va faire tout simplement une interpolation comme on fait couramment aux zonatiques. Ça, c'était une manière de faire. Une autre manière qu'on a testé, c'était à partir des images à très haute résolution où là, on a eu différents problèmes parce que plus c'est précis, plus on a de détails puis des fois, on n'a pas toujours besoin de tout ce détail-là. Mais en même temps, il y a des données qui sont nécessaires. Donc on l'avait croisé avec d'autres données vectoriales d'OpenStreetMap parce qu'on a besoin d'avoir d'informations comme le gazon. Puis ça, par défaut, ce n'est pas facile à avoir. Donc on avait fait exactement la même procédure au niveau d'un quadrillage. Par contre, là, on avait tenu compte la divergence mais également de conditions atmosphériques comme la température, l'humidité puis des obstacles environnementaux comme des bâtiments qui étaient sous le trajet, du gazon, l'eau, le stationnement, etc. Parce que chacun de ces éléments-là va agir sur la propagation du son. Ce qui va faire qu'au final, on a des valeurs qui baissent au fur et à mesure du trajet. La deuxième possibilité, c'est d'avoir des mesures acoustiques géoréférencées. C'est les capteurs. Donc sur le territoire, il peut y avoir des capteurs fixes, il peut y avoir des capteurs mobiles qui sont utilisés. L'exemple que je montre, c'est en France, à Paris, où ils ont adopté en gros un certain nombre de mesures et de règlements, où il y a des capteurs qui sont implantés sur le territoire et ont un accès en temps, on va dire, quasi réel aux valeurs de ces capteurs. Donc on est capable d'avoir, ici on a les différentes représentations qui sont offertes ici, c'est où se trouvent les capteurs, puis leur activité. Et là-bas, ils sont capables après de produire des cartes de bruit par rapport à ces capteurs-là. Donc ça, c'est une autre manière de produire des cartes. Évidemment, ça peut être couplé avec celle que j'ai présentée avant, ce qui permet d'améliorer en gros la précision. L'autre moyen qui est plus récent, c'est le VGI, donc tout ce qui est lié à la participation plus ou moins sociale. Là, j'ai mis deux produits qui existent en open source, c'est NoiseTube et puis c'est NoisePlanet. On utilise notre téléphone, il y a des capteurs, on est capable d'avoir accès. Évidemment, la précision est moins bonne qu'un vrai sonomètre, mais on est capable d'avoir une influence, une information relativement précise sur le bruit en décibels qu'on a autour de notre environnement. Puis ça, c'est un exemple que j'avais récupéré qui était lié à Sherbrooke, j'avais présenté l'année dernière, à Vision Geomatique. Puis ils utilisent des globes virtuels après pour pouvoir le montrer. Donc on voit les traces ici, suivant les couleurs, là, que c'était plus bruyant, moins bruyant, pendant que la personne se déplaçait avec son téléphone. Moi, je l'ai testé, l'autre outil, je l'ai testé à l'Université Laval. Donc il y a toujours des questions de précision avec nos GPS qui fait que des fois, il y avait des points que je ne sais même pas pourquoi c'était là, mais en tout cas, on teste, on regarde, puis ça donnait des valeurs. Je l'avais testé l'automne, donc quand on marche, on marche dans les feuilles, donc ça fait du bruit, donc automatiquement, c'est un peu biaisé. Donc ce n'est pas toujours simple, mais c'est de plus en plus présent, de plus en plus utilisé pour que les gens, en gros, dans leur environnement, puissent avoir conscience du bruit qu'il peut y avoir. Puis ils misent sur la participative parce que, en général, les capteurs sont faits pour les axes routiers, mais ils ne sont pas faits pour des zones où les axes routiers passent pas, puis par contre, il peut y avoir quand même des bruits. Donc ça permet de cartographier d'autres endroits qui sont moins accessibles ou moins étudiés. Par rapport à tout ça, j'ai défini qu'il y avait à peu près, j'ai défini, en gros, on définit il y a plusieurs enjeux au niveau de la géomatique et du bruit. Un premier enjeu, c'est la cartographie du bruit à jour et plus précise du territoire québécois. Par rapport au Québec, évidemment, la participation citoyenne, surveillance du bruit et l'implication politique. Plus précisément, au niveau des enjeux du bruit à jour et plus précis du territoire, on a besoin, comme premier défi, d'être alimenté avec des données qui sont sonores et des données à haute précision, très haute précision. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, on a besoin d'avoir on a besoin d'avoir des données dans différents endroits qui viennent de plus en plus fréquemment, comme des données avec des capteurs acoustiques, mais également des données liées à des lidars pour avoir une précision du territoire puis pouvoir détecter que certains éléments du territoire, comme des bâtiments, comme des murs anti-bruits, pouvoir aller jusqu'à reconnaître le matériau qui est utilisé parce que ça peut avoir un impact sur le bruit. Avoir des climatisations le long des maisons, c'est important parce que, comme de l'air peut rentrer, des bruits peuvent rentrer également. Donc, ces genres d'informations, on a besoin d'avoir de plus en plus de résolutions. Donc, ce n'est pas toujours au niveau des images satellites, ça peut être aussi terrestre, comme je le montre avec les aspects lidars de Jacarto. Ensuite, le deuxième défi, c'est de pouvoir exploiter toute cette information-là puis pouvoir la traiter. Puis ça, c'est les technologies qui sont en arrière du big data, de l'intelligence artificielle et puis de l'IoT qui sont de plus en plus actifs et puis d'intérêt pour ce genre de défi. Le troisième qui est indispensable, c'est d'avoir une modélisation de la plus en plus précise des villes en 3D. Sans ça, puis ce n'est pas juste d'avoir l'extérieur, c'est également d'avoir l'intérieur. On parlait de BIM depuis ce matin. Pouvoir avoir l'intérieur des maisons, c'est également très important puisque les gens, quand ils sont en train de dormir, on a besoin de savoir c'est quoi les murs qu'ils ont pour qu'on puisse évaluer les décibels qu'il y a à l'intérieur des maisons de chaque logement, suivant les hauteurs, suivant les étages, suivant l'intérieur. On a besoin de beaucoup, beaucoup de détails de plus en plus pour pouvoir le simuler et puis pouvoir l'étudier. Ensuite, au niveau de la participation citoyenne, une tendance qu'on retrouve, c'est par rapport à l'acquisition de nouvelles données, comme je l'ai montré avec le VGI, mais aussi le sentiment qu'ont les gens par rapport au bruit. Ce n'est pas tout le monde qui va trouver ça tannant d'entendre du bruit de voiture. Par contre, entendre du monde qui est tout le temps en train de crier de 3h à 4h du matin à la sortie d'un bar, peut-être qu'au bout d'un moment, il va être tanné, on a beau se mettre des bouchons, ça devient toujours tannant, je l'ai déjà vécu, ce n'est pas toujours drôle, c'est très, 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 très stressant. Ça fait que la mise en place d'applications de participation citoyenne où l'utilisateur citoyen va pouvoir dire « je me trouve à tel endroit, je vais enregistrer le son, je vais pouvoir dire que le sentiment que j'ai par rapport à cet endroit-là, ce n'est pas bien, ça pourrait être partagé avec plein d'autres mondes. Puis le fait qu'il y ait plein de monde qui se plaignent, ça pourrait mettre des alertes au niveau des médias municipalités pour gérer certains bruits. Ensuite, l'usage des médias sociaux aussi, là, se fait, comme en Angleterre, où ils vont analyser les médias sociaux comme Flickr, Freestone, Twitter, pour pouvoir caractériser le territoire en fonction du bruit. Puis si c'est des bruits qui sont plus liés au transport, à la nature, à la musique, ils sont capables de jouer avec ces éléments-là puis le rendre disponible à la population. Ce fait de rendre accessible l'information du bruit est aussi un défi parce qu'actuellement, il n'y a rien, en tout cas, moi, je n'ai rien vu pour l'instant au Québec, dans les villes, que ce soit à Montréal, à Québec, Trois-Rivières, peu importe où, où on rend disponible une information sur le bruit. Donc ça, c'est un défi aussi pour qu'on puisse avoir ce genre d'informations. Moi, je parle d'un peu plus de plateformes qui s'adaptent aussi en fonction des personnes, des contextes, des usages, parce que c'est un peu mes thématiques de recherche, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant de connaître, même si les municipalités ne sont pas forcément pour ça, parce que ça impacte quoi? Ça impacte que les gens pourraient se plaindre par rapport à leur quartier puis que ça peut avoir des dévalorisations au niveau économique, comme ça arrive au long des autoroutes avec les bâtiments qui sont à proximité. Donc il y a des inégalités sociales. Il y a beaucoup de choses qui sont en arrière de tout ça, qui sont plus politiques et de gestion municipale. que d'aspects purement techniques. Avoir des alertes aussi, c'est un élément qui peut être d'intérêt par rapport à des personnes qui sont plus sensibles au bruit, par exemple. Donc en situation d'exposition prolongée à des bruits, pour être alerté qu'attention, il faudrait changer de place. L'administration, c'est lié au terrorisme, donc ça n'existe pas, l'aspect de bruit, mais c'est des alertes par rapport à du terrorisme en France. La surveillance du bruit, c'est aussi d'avoir accès à des outils spécialisés. Là, on peut s'inspirer des solutions d'intelligence d'affaires, du BI, pour pouvoir justement croiser d'autres données avec des données qui sont liées au bruit. On peut étudier le bruit d'une autre manière aussi, c'est peut-être un peu plus futuriste, mais mixer le bruit et le son en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Un des avantages, ça permettrait de comprendre le son, de comprendre notre environnement. Un des inconvénients qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'on joue sur la personne. Si on commence à enregistrer comme on filme, on est capable de filmer les environnements. Maintenant, si on mettait des micros partout dans les villes, tout le monde serait content de savoir que non seulement il est filmé, mais en plus, on sait ce qu'ils racontent et puis que là, c'est plus personnel. Donc, il y a encore du chemin par rapport à ces éléments-là, mais il y a des travaux qui commencent, là, je vais en présenter juste après, là, ils utilisent des micros, mais ils ne se basent pas sur ce que les gens disent, ils se basent sur le bruit qui est fait. Cet outil-là, c'est justement la reconnaissance de nuisances sonores en temps réel. C'est un outil qui a été développé, c'est un capteur, c'est un capteur, il s'appelle Médusa, donc il y a trois micros, il y a une caméra, puis ils ont implanté dans Paris, certains endroits dans Paris, et ils sont capables de localiser les bruits en fonction de ça. Donc, dire qu'en fonction de l'image qu'ils ont, on peut voir là, le bruit vient d'ici, via les capteurs. Là, c'était une sortie, c'est genre les sorties de bar ou des activités, là, puis ils étaient capables de détecter ça à partir de capteurs. Donc ça, c'est des choses qui apparaissent. Donc on va enregistrer le son, mais on ne l'exploite pas en tant que tel pour savoir ce que disent les gens. On les exploite pour pouvoir détecter d'où provient le son. Puis également, des choses qui pourraient être d'intérêt, qui pourraient être des défis, c'est l'usage de la reconnaissance des sons environnementaux et leur position, c'est d'utiliser le deep learning, donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle en profondeur pour pouvoir détecter quel est le bruit et de quoi il s'agit. Le dernier enjeu, c'est plus au niveau politique, mieux outiller les paliers gouvernementaux dont celui des municipalités. C'est un enjeu. Là, je prends un exemple sur lequel je suis impliqué, c'est au niveau de la ville de Québec. le défi des villes intelligentes. Montréal fait partie des finalistes pour mes petites que Québec, que Waterloo, Vancouver et Edmonton pour un défi de 50 millions de dollars, c'est l'enjeu, où plusieurs projets ont été présentés et où ces villes-là doivent refaire une demande complète pour gagner 50 millions. Parmi les projets présentés au niveau de la ville de Québec, j'avais présenté un projet sur la pollution sonore. Les différents éléments que j'ai pu présenter avant étaient pour certains impactés dans cette idée-là. On est dans une phase actuellement de rédaction et de réflexion autour de la mise en place concrète de projets sur la pollution sonore au niveau de la ville de Québec dans le contexte et dans le contexte des défis des villes intelligentes. Un dernier point, c'est là plus au niveau des ministères, où il y a eu un plan d'action suite à l'INES-PQ. Il y a eu un plan d'action qui a été mis en place interministériel pour 2017-2021 relativement à la prévention en santé. Et parmi les mesures qui ont été établies, il y a des mesures sur la réduction des effets nuisibles du bruit environnemental sur la santé et la qualité de vie de la population. Il y a un groupe interministériel qui a été mis en place, c'est les GUIBE, où il y a le MERN, le ministère des Transports, le ministère de la Santé, je raccourcis, c'est toujours long, le ministère de DELCC, les changements climatiques, le MAMOT, et puis l'INS-PQ. Donc on a eu un projet qui a débuté il y a un mois sur l'analyse des méthodes de cartographie du bruit au niveau de la province, dont la mise en place et le test à un moment donné sur des villes, vu que c'est l'université, on va sûrement prendre la ville de Québec, mais pour une intégration future dans des outils comme territoire ou éventuellement la plateforme IGO au niveau du MSP. On a également eu en date d'hier un autre projet avec Cémagil qui est le chef là-dedans sur les valeurs guides et les limites d'exposition pour les différentes pour le Québec pour savoir en gros quelles sont les valeurs d'importance à utiliser que ce soit au niveau du routier, au niveau du ferroviaire peut-être un peu moins, mais au niveau de l'aérien, au niveau des chantiers de construction, au niveau des événements, puis au niveau du la musique à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est des choses, c'est des études qu'on fait, on doit faire des recommandations, ces recommandations-là vont être au niveau des ministères mais aussi au niveau des municipalités. Ça, ça va être dans les tâches des deux prochaines années. C'est ce que je conclue. Si vous avez des questions. Oui, est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. C'est avec C'est avec la musique. C'est avec